On va sans transition, cette fois-ci, parler de Rudy Gobert, puisque vous avez un peu les mêmes points communs quand il s'agit de puncher en tout cas. Je punche mais que lui, je pense. On va se remettre un petit peu dans le contexte de Rudy Gobert. Vous avez bien sûr vu et entendu surtout la news, c'était il y a deux nuits au moment où on enregistre, ou même la nuit dernière d'ailleurs. Match coup prêt pour se qualifier pour les play-in et éventuellement pour les play-off qui opposent les Wolves de Rudy Gobert au Pelicans, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Et lors d'un temps mort, les esprits s'échauffent avec un coéquipier de Rudy Gobert qui s'appelle Kyle Anderson. On a les images et puis ensuite on va commenter bien sûr ça ensemble. C'est en train de tourner, donc on voit que ça discute un petit peu entre eux. Il y a des mots qui se donnent et puis voilà. La petite tentative de frappe de Rudy Gobert, on se demande s'il touche vraiment. Moi, je vais me tourner vers le combattant de MMA. La qualité de la frappe de Rudy, qu'est-ce que tu en penses ? Je donnerais 2 sur 10. Ok. Non mais si tu pars du principe qu'il ne cherche pas à lui mettre une droite au visage, que c'est plus un geste de... Non, ça se voit que ce n'est pas pour le frapper. On est d'accord. Oui, ça se voit. Et moi, ce que j'en pense, c'est que s'il voulait le frapper au visage, il n'aurait pu. Ok. La distance, comment il est grand et tout, il n'aurait pu. C'est clair. Mais je pense que c'est plus qu'il s'est énervé, il voulait gagner et quand on veut gagner, on est prêt à tout en vrai. Et je comprends la geste. Ok. Les excuses de Rudy Gobert sont arrivées très vite après. Je vous les lis, la déclare de Rudy Gobert, donc ça date du 10 avril dernier. Mes émotions ont pris le dessus sur moi. Je n'aurais pas dû réagir comme ça, quoi qu'on se dise. Je veux présenter mes excuses aux fans, à la franchise et particulièrement à Kyle, donc Anderson, qui est quelqu'un que j'aime vraiment et que je respecte comme coéquipier. Je me tourne vers deux anciens basketteurs de haut niveau. On imagine, on n'y était pas nous, mais que la vie dans un groupe, ce n'est pas toujours « je t'aime tous les jours ». Est-ce que ça vous surprend, ce genre de réaction de la part de Rudy ? Parce que là, on est quand même dans un cas de figure où c'est vu en mondial visio devant tout le monde. Oui, c'est absolument rien de surprenant. J'ai été coéquipier de Stephen Brun, c'est le quotidien. Ok. Et pourtant, avec Stephen, on a fini champion de France. Je veux dire qu'il y a un respect quand même. Il y a des personnalités au sein d'Investiaire. Je suis pris Stephen comme exemple parce que c'est un collègue consultant télé et autres, donc c'est plutôt marrant de faire mention de ça. Mais dans Investiaire, Zachary Peacock était un joueur qui avait aussi beaucoup de personnalités, qui allait au front avec ses coéquipiers. On peut vivre avec un coéquipier avec qui on ne s'entend pas ? Tu peux vivre avec, bien sûr. Et je pense même que la plupart des coéquipiers avec qui on vit, on subsiste malgré, on va dire, des différences de caractère et de mode de fonctionnement. C'est ça aussi la subtilité du basket de haut niveau et du 5-5, puisqu'on est avec un groupe de 12 à 15 hommes, où c'est du management pour les coachs de réussir à faire collaborer toutes ces personnes. Moi, je suis juste à l'opposé complètement. Allez, je t'écoute. Alors oui, il y a une partie qui est complètement vraie. C'est vrai qu'on est obligé de manager. C'est vrai qu'on s'est déjà embrouillé, que même moi qui ne suis plutôt pas conflictuel, je me suis battu, sauf que c'était dans le vestiaire. C'est ça, oui. On l'avait notre linge sale en famille, comme on dit. C'est-à-dire qu'on ne le montrait pas en Mondiovision, on se retenait de le faire devant tout le monde. Là, il passe à la télé nationale, t'es obligé de mettre les ténères. Moi, ça me choque. Ça, ça me choque. Ensuite, Kyle Anderson, c'est une petite pute. On peut dire ce qu'on veut. Non, non, mais complètement. Et ensuite, on sent que quand même, Rudy Gobert n'est pas super bien intégré à son équipe, parce que dès qu'il donne le coup, tout le monde lui tombe dessus, tout le monde le repousse, et on a l'impression que c'est tous contre Rudy. Contre Rudy, c'est pas... Et cette image, moi, elle me dérange un petit peu, parce que je me dis que là, c'est plus compliqué. Mais Fred, t'as vu le body language même de Carl Anthony Town sur la remise en jeu. Tout de suite, c'est lui qui est... On pense à Rudy. On sent que Rudy est stéphatisé par la situation. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je trouve que là, c'est vraiment le point d'orgue de cette saison où Rudy ne semble pas du tout intégré dans ce vestiaire. On a l'impression qu'il le met à l'écart. Et ça a dû être une saison tellement galère que, oui, je trouve que c'est pas bien qu'il le montre devant tout le monde, évidemment. Mais vu ce qu'il a vécu, à mon avis, je comprends. La réaction des médias américains par Melvin Karsanti et peut-être de l'opinion publique de manière générale. Melvin, t'as pas été témoin, mais t'étais non loin de ce qui s'était passé entre Jordan Poole et Draymond Green en début de saison. Là, c'est un cas complètement différent puisqu'on est en plein match et en plus dans un match coup près pour les deux équipes qui étaient concernées. Qu'en pensent les Américains de ce qui s'est passé ? Et puis, est-ce que ça modifie un peu le traitement médiatique de Rudy Gobert aux Etats-Unis ? Alors, malheureusement, ça ne modifie pas le traitement médiatique de Rudy Gobert aux Etats-Unis parce que le traitement médiatique de Rudy Gobert aux Etats-Unis était déjà pas top, malheureusement. Et c'est vrai qu'après ce geste, tout le monde lui est un peu tombé dessus. Et alors, il y a deux choses. Un, on le pointe du doigt car, comme le disait Fred, tu n'as pas le droit de perdre ténère comme ça en public. Deux, surcroît, dans un match décisif pour les playoffs, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit qu'il était un peu égoïste de faire ça et un peu de mettre son équipe en péril. Il a aussi été suspendu, donc il ne sera pas là ce soir pour le match face aux Lakers. Et après, tout le monde ramène un peu tout au transfert de cet été, malheureusement, et montre ce geste comme un symbole du malaise qui existerait chez les Wolves. On oublie quand même que depuis le All-Star Game, Rudy fait une bonne saison. Moi, j'ai eu l'occasion de lui parler et d'être dans ce vestiaire avec les joueurs du Wolves avant et après le match contre les Warriors, il y a peut-être deux semaines, et l'ambiance était vraiment au beau fixe. Donc, je ne sais pas s'il est mal intégré, mais c'est vrai que c'est un peu toujours un problème sur le terrain. On sent souvent qu'il est montré du doigt. Alors après, quand les propos d'Anderson sont sortis, ça a un tout petit peu atténué le tollé contre Rudy, mais ça reste un peu le enemy public number one. Tu le disais, Melvin, ma question va vers Paul. Suspendu pour le match de Péline, donc un match très, très important pour la suite de la saison des Wolves. Est-ce que ça en dit long, justement, cette suspension sur le statut qu'a Rudy au sein de son équipe ? Et je vais plus loin, quid de Rudy pour la saison prochaine ? Est-ce que son avenir est compromis au sein de cette franchise ? On peut clairement dire que pour l'instant, ce n'est pas une réussite. L'association Towns-Gaubert, que beaucoup en doutaient déjà. Et tout le monde, comme le disait Melvin, parle de ce transfert comme l'un des pires de l'histoire désormais. Après, cette association, juste pour diminuer un petit peu et atténuer ce que tu dis... Oui, ils n'ont pas beaucoup joué ensemble. Towns a beaucoup été blessé. Je veux dire, sur l'équipe en elle-même, on attendait quand même autre chose que cette saison-là de la part des Wolves. Après, il va falloir voir l'avenir. Déjà, ils ont forcément un match à jouer après ce play-in, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Donc là, il ne sera plus suspendu, il rejouera. Mais le problème, c'est qu'ils ont aussi d'autres absents, notamment à l'intérieur, comme Nazrid. Il y a Jadon McDaniels, qui s'est, lors du même match, on va en parler, qui s'est détruit la main sur un mur. Donc là, les Wolves, on a l'impression qu'ils ne sont vraiment pas au mieux avant le début des play-in. Ça ne dit rien sur l'avenir de Rudy pour le moment. Il va falloir attendre. Je ne pense pas qu'il soit transféré dès l'intersaison. Ce n'est pas possible. Le contrat est trop gros. Ça serait trop compliqué, financièrement en tout cas. Une autre image, pour relire un petit peu Rudy et Draymond Green, même si les affaires ne sont pas pareilles. On a l'image de la droite que Draymond Green avait mise à Jordan Poole en début de saison. On peut la montrer. Et puis on va demander à notre combattant de mémoire d'analyser aussi la qualité de la droite. C'est assez spectaculaire. Par contre, il le touche. Là, on voit qu'il y va pour le toucher. Effectivement, il le touche. On sent que tu préfères. Mais encore, l'équilibre du corps. Vu la distance et tout. L'équilibre du corps, tu vois les pieds qui partent un peu. En fait, le compétence, c'est lui. Si il rate, si il rate. Ce qu'on appelle Superman Punch. De ce que je vois, je vais... Non, c'est vrai en plus. Je vais juste vérifier. Ah ben, on ne l'a plus. Je pense que c'est le Superman Punch. Ouais, c'est le Superman Punch. Où on n'a plus les deux jambes au sol. Et on y va. On met le corps et... Voilà. Bon. La transition pour Draymond Green qui en a profité justement pour s'exprimer sur le cas Rudy Gobert. Je peux vous lire la décla. Donc, quand j'ai vu les mots choisis par Anderson pour parler à Gobert, il doit être prêt à gérer une réaction. Tu ne peux pas manquer de respect comme ça. Surtout dans un environnement compétitif avec les émotions qui explosent. Avec cette situation pour le play-in, malheureusement pour Gobert, c'était quand même la mauvaise décision. Voilà. Donc, Draymond Green qui a été plutôt soft. Surtout qu'il a été... Imagine, il dit... Vraiment, c'est un tocard de faire preuve de violence alors qu'il met une droite à son coéquipier en début de saison. C'est un petit peu compliqué comme position pour lui, logiquement. Il boit du petit lait. Moi, je pense. Oui, il kiffe. Tu as vu quand il a reposté le tweet ? Oui, quand il a reposté... Enfin, il a repris la même référence. Pour terminer cette séquence, on a également une petite surprise avec un punch un peu particulier. On va vous montrer l'image. Ce n'est pas un punch. Ce n'est pas un punch. C'est une claque d'Angelo qui se fait justice lui-même sur un terrain grec. Petite analyse rapide de la claque par Michael ? Ben, la Ned Diaz, pas mal. Bon, voilà ce qu'on peut me dire sur les liens entre les combattants et le combat sur le terrain, sur les terrains notamment de NBA. On va enchaîner avec une news française, en tout cas qui concerne trois Françaises. C'était la draft WNBA, donc l'équivalent de l'NBA féminine qui avait lieu la nuit dernière. Et trois de nos Françaises vont intégrer la grande ligue. Lou Lopez-Sénéchal qui a été draftée cinquième par les Dallas Wings. Elle a joué avec UConn University. Elle a profité d'une grosse saison. Il y a 15 points de moyenne à 44% au tir à trois points. Ça parlera à Angelo. Maya Mirch, également sélectionnée par les Minnesota Lynx. Douzième position, âgée de 19 ans, Maya. Passée par Villeneuve-Dask pour ceux qui suivent un petit peu la ligue féminine. Et puis la dernière, Kadhi Sisoko, draftée au troisième tour, 29ème position par les Phoenix de Mercury. Et elle évoluait du côté de USC cette saison. Voilà pour nos trois nouvelles françaises du côté de la WNBA. C'est un record, puisqu'on a eu, il y a deux saisons, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Marine Fotouks et Iliana Rupert, draftée la même année. Donc là, on passe à trois. Donc le basket... Je vous remercie à Elena Tzineke, également la sœur de Katerina Tzineke, une de mes joueuses qui a été draftée au deuxième tour, 20ème choix par les Mystics. Bon, très bon travail. Félicitations à toutes ces femmes qui vont intégrer la grande ligue. La WNBA, si vous suivez, ça commence le 19 mai, donc là, dans quelques semaines. Du côté des États-Unis. Sous-titrage ST' 501